Comment s'accepter au féminin ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est vrai que de savoir si on est féminine, c'est une question qui préoccupe souvent les femmes, beaucoup les femmes, quel que soit leur âge. La féminité, qu'est-ce que c'est ? Je vous avais fait plusieurs vidéos, et d'ailleurs je vous mettrai les liens dans le descriptif sous cette vidéo, sur cette thématique. La féminité, c'est un ensemble d'attributs dans lesquels on peut mettre la légèreté, la créativité, la beauté, l'intuition, l'ouverture du cœur, le sourire, tout ce qui concerne donc aussi le lâcher-prise, l'amour, la joie de vivre, la légèreté, la sensualité, bref. Or, il faut savoir qu'en réalité, les attributs féminins ne sont pas figés, et que d'un point de vue strictement psychologique, ils peuvent véritablement changer d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, voire d'une classe sociale à l'autre, ce qui fait de la féminité quelque chose de très polyphore, de très variable, de très subjectif, et également d'évolutif dans le temps. Avant que je poursuive, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, et que vous n'êtes pas encore abonné, parce que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien je vous invite à le faire, vous cliquez sur le lien, et ensuite vous activez la petite cloche, et également vous pouvez me rejoindre pour encore plus d'inspiration au quotidien sur mon compte Instagram. Donc tout ça pour dire que le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est plutôt que d'aller chercher la féminité telle qu'on peut la décrire de manière générale, c'est d'aller chercher votre propre féminité à vous, d'aller chercher la vôtre. Et là j'aimerais vous apporter un deuxième élément, qui est que si on vous a toujours fait croire que dans cette féminité, et même chez toute personne de manière générale, eh bien le look n'était pas forcément quelque chose d'important, parce que superficielle, parce qu'éphémère, voilà, parce que l'habit ne fait pas le moine, etc. Eh bien en réalité, il est aujourd'hui prouvé des études, et j'en parle souvent dans mes webinaires, eh bien que l'image fait partie intégrante des quatre piliers constitutifs de votre psyché, de la psyché humaine, donc qui sont vraiment les quatre piliers, que sont l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. D'ailleurs, mon livre que j'ai co-écrit avec Hélène Mathieu-Ménard, « Avoir enfin confiance en soi », c'est aujourd'hui vendu à 38 000 exemplaires, et j'y parle dedans vraiment du lien très étroit entre la confiance en soi et l'image de soi. Et ça, ça change tout, parce qu'après que ces chiffres aient pu nous prouver à quel point notre image compte dans notre réussite, dans notre succès, dans notre rayonnement, dans vraiment les fondements de notre personnalité, eh bien ça fait que l'on va pouvoir intégrer le corps et l'image de soi dans le soin de soi, dans son hygiène de femme au quotidien, dans son développement personnel féminin, dans sa vie de manière générale, dans sa routine beauté, mais même je dirais au niveau social et professionnel, dans vos moyens de communication, parce que l'image parle en votre faveur ou en votre encontre véritablement, et donc elle fait partie des moyens de communication les plus directs et les plus accessibles. Bref, l'image doit faire partie intégrante de votre vie en général. Et lorsque je vous ai parlé précédemment du fait d'aller chercher votre féminité, tout cela, ça va passer par une première chose qui va être de vous accepter et de vous aimer. Une meilleure connaissance de vous-même, une douceur envers vous-même, eh bien tout ça, ça va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Pour construire la deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est que grâce à la notion de beauté et de créativité qui est au cœur même de la femme, vous allez pouvoir générer cette harmonie. Harmonie qui va reposer sur quoi ? Sur déjà les couleurs que vous portez. On a tous en tant qu'être humain une couleur de peau, d'yeux, de cheveux, qui va faire que des couleurs seront plus à l'harmonie que nous-mêmes. Nous avons tous et toutes une morphologie, une silhouette, qui va faire que certains vêtements tombent mieux sur nous que certains autres. Et s'il vous plaît, ne dites pas que rien n'est taillé pour vous dans le shopping, c'est simplement que vous ne vous connaissez pas assez pour voir la mode différemment et aller chercher les choses qui sont appropriées pour flatter votre morphologie. On a tous également une harmonie à générer autour de notre personnalité à travers le style vestimentaire qui est cette dimension plus émotionnelle, psychologique et impalpable du vêtement. Nous avons aussi un visage avec lequel on peut générer une harmonie par l'intermédiaire du maquillage qui aide les femmes depuis la nuit des temps à améliorer, à mettre leur visage en lumière, à mettre leur visage en relief. Et tout ce qui tourne également autour du visage et qui va être la coiffure, les lunettes, les bijoux. La femme aussi depuis la nuit des temps sornent, se partent de toutes sortes d'accessoires. Tout ça, ça va générer une harmonie. Et ce travail, je dirais, qui est votre mission en tant que femme, de prendre soin de votre corps et de votre image, ça ne signifie pas que vous allez laisser tomber toutes les autres dimensions de votre féminité. Vous savez que je déteste les « ou ». Pour moi, c'est un « et ». D'accord ? Donc, dites-moi si cette vidéo vous aura aidé à mieux cerner l'importance de votre loup par rapport à votre féminité. Est-ce que vous mettez tout ça déjà en application ? Ou est-ce que peut-être que vous avez reçu une éducation ? Votre histoire fait que votre look, ça n'a jamais été une priorité. Ça fait qu'aujourd'hui que vous êtes « incompétente » d'une certaine manière. Et ça, donc, ça peut s'expliquer. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas justement encore passé mon test, donc un test qui va vous permettre de vous situer au niveau stylistique en tant que femme, vous mettez simplement votre email, votre prénom, vous répondez à 20 questions qui vont vous mettre, faire réaliser plein de choses, des belles questions très imagées. Et ensuite, vous aurez un résultat dans lequel vous allez recevoir mes premiers conseils. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien, vous savez que vous avez l'accompagnement. Première impression, 100% pure soi, qui va vous prendre, dès le départ, dans les paradigmes de la féminité, de l'amour de soi, de la confiance en soi, du corps, de l'image de soi, et qui va vous amener justement à travers toutes ces harmonies que nous avons définies pour apprendre à vous mettre en valeur et gérer votre garde-robe comme une femme sait le faire quand elle est vraiment organisée et qu'elle sait gérer en tant que personne qui est multitâche, plusieurs choses à la fois. Et on va d'ailleurs finir dans cet accompagnement dans lequel vous allez rejoindre toutes les beautés rayonnantes par le savoir-être avec le pouvoir de séduction, le charisme, le savoir-vivre, et tout ce qui concerne, dont le fait d'avoir une communication aisée, fluide, quelles que soient les circonstances. Mettez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous aura aidé à prendre conscience de l'importance du corps, de l'image de soi dans votre féminité. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image et je vous remercie pour vos pouces en l'air, pour vos likes, pour vos partages. C'est tout ce que vous avez à faire pour faire grandir cette communauté. Sous-titrage ST' 501